Bonjour aujourd'hui on va faire une série d'abdos avec le petit ballon. Le petit ballon est un accessoire de pilates qui peut nous challenger sur certains exercices et on peut aussi s'amuser avec. Donc vous allez voir ici on va faire quatre exercices classiques de la méthode pilates en se challengeant ici pour le premier puisqu'on va venir mettre le ballon au niveau de la pointe des omoplates. Pas trop bas ici au niveau des lombaires, pas trop au niveau de la nuque, vraiment ici au niveau de la pointe des omoplates. Voilà, vous allez poser ici les mains bien à plat et ramener ici le genou vers vous. L'autre jambe va se tendre ici en diagonale. Donc je pense que vous avez compris. C'est là qu'on allait ici tendre. On va venir ici ramener un genou vers soi et tendre l'autre jambe vers là. On souffle bien ici. Donc là on sent. C'est différent quand on est complètement posé au sol puisqu'on a ici les abdos qui sont déjà activés par la position. On peut décider de pas trop ramener ici les genoux vers soi, ce qui va être plus dur ou de le ramener un peu plus pour faciliter un peu le mouvement. Si ça tire un peu au niveau des lombaires, on peut même aller ici vers le ciel. les plus assidus pour mettre ici, les plus avancés même, mettre une main ici sous la tête. Je peux le changer et garder l'autre main au sol. Voilà, on se challenge un peu. Ça permet de retenir ici la nuque. Si on est très avancé, on peut même lâcher les deux mains et rester ici sur son sacrum. celui-là est beaucoup plus dur parce qu'on sent que le bassin bascule un petit peu de droite à gauche. N'hésitez pas à garder une main au sol et de juste tenir avec l'autre main la nuque. Encore un. Et on relâche. On va remonter ici en enroulant bien le dos. On vient d'étendre la tête. Celui-là, il était très dur pour les abdos. Voilà. On va passer au sol, vertèbre après vertèbre. Donc, celui-là, c'est ce qu'on vient de faire. Si c'est trop dur parce que vous avez les cervicales fragiles ou le dos fragile, que celui-là, vous avez dû bien sentir ici les cervicales tirées, puisque la tête venait un petit peu descendre vers le sol. Celui-là, il peut se faire sans aucun problème avec la tête au sol. C'est celui-là. Vous connaissez bien. Voilà. Voilà. Donc, pas de frustration si vous n'arrivez pas à le faire. À ce moment-là, vous pouvez tenir, par exemple, la balle dans les mains. Et vous faites un exercice tranquillement. Pareil, ça commence au niveau du dos. On va un petit peu à la verticale vers le ciel pour laisser ici la candeur tranquille et ne pas l'accentuer avec les langues ici qui descendent un petit peu vers le sol. Voilà. Ça, c'est la version 2 de l'exercice qu'on vient de voir. Avec la tête posée au sol. Et on va ramener les genoux à la poitrine. Mincez-vous bien ici. On peut dire non avec la tête. Ça tire un petit peu les mots de la nuque. Voilà. Deuxième exercice. Ici, on a les jambes en tablette. Jambes à 90 degrés. 90 degrés ici au niveau des genoux et au niveau de la hanche et du ventre. On a la balle ici dans les mains. L'idée ici, ça va être, et les jambes se séparaient largement dans le fond. On va étirer, jambes et bras en direction opposée. On souffle, on vient mettre la balle entre les chevilles et on repart. J'inspire, j'étire, je souffle, je ramène. J'inspire, j'étire, je souffle, je ramène. Et on va comme ça à chaque fois alterner la balle dans les mains et la balle au niveau des chevilles. Si c'est trop dur, pour la tête, je vais reposer la tête et je fais le même exercice ici. Voilà. On a les pieds légèrement séparés pour pouvoir glisser la balle. Je relève ici la buque. Si c'est trop dur au niveau du dos, on viendra ici tendre vers le ciel. Comme on a vu tout à l'heure, on tend vers le ciel pour que les lombaires ne s'ouvrent pas trop. Allez, encore deux. J'inspire, je souffle, je ramène. Et le dernier, j'inspire, je souffle, je ramène. Je récupère la balle, je viens la pose à côté de moi. Je me mase bien ici les lombaires. Voilà, je récupère. Parfait. Voilà. Là-bas, je la ramène ici au niveau des pieds. Les deux mains sur la tête, les coudes sont fermées. Allez, on va monter les jambes au plafond, jambes longues ou légèrement fléchies. Je remonte le buste. J'inspire un peu, je descends ici les jambes. Je souffle, je ramène. Deux. Trois. Pareil. Si la nuque ne passe pas, laissez la tête au sol. Évitez les bras du long du corps et faites que vos jambes. Pareil. Si le dos s'ouvre aussi un peu trop, ça vous fait mal à lombaire, ne descendez pas trop bas, pliez légèrement les genoux et revenez tranquillement. Je repars sur l'exercice classique. La tête relevée par la force du dos ici, qui est bien en haut. Encore un. Et je redis. Massiez-vous bien, récupérez encore. Allez, courage, il nous en reste un comme ça nous avons reçu les quatre classiques de pilates. Allez, ici, la balle, on va la garder dans les mains. Et l'idée, quand je vais mettre les jambes longues, on va partir ici sur un ciseau, jambes longues ou légèrement fléchies. On va monter le buste pour ceux qui peuvent. Et on va venir, clic, passer la balle sous les jambes, comme sont dessinées l'infini. Là, j'ai mis les pieds flex, vous pouvez décider de faire les pieds pointés ou de laisser les pieds tranquilles. On peut même faire cet exercice avec les genoux fléchis. Voilà, en marchant. À tout moment, on peut baisser la tête si ça tire trop au niveau de la nuque. Hop, donc je vais rester ici un petit peu avec les genoux fléchis. Je remonte ici et je retends les jambes pour ceux qui veulent faire le ciseau plutôt que le marcher. Donc, je vais pointer ici les pieds. Il y a le premier pied prouille, pied pointé, pied flex. Je baisse la tête. Je termine avec le marching. Les genoux sont fléchis. Je ralentis le mouvement. Et je ramène les genoux à la poitrine. Celui-là, on a bien senti à ma voix. On sait bien travailler les abdos. On récupère, on dit bon avec la tête. Voilà, vous allez poser les pieds au sol. Passez sur le côté. Hop, une lance. Vous menez vous asseoir. Voilà, bien travaillé. Donc, le ballon, il peut être remplacé sur l'exercice par un petit coussin. Si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de matériel. L'idée, c'est de rajouter un petit amusement de l'exercice. Vous voyez avec la vague tout de suite. C'est un exercice classique que vous connaissez. Et on rajoute un petit côté ludique. Mais qui, en même temps, va vous challenger. Donc, on est ici en train de chercher, toujours améliorant un peu l'exercice, à rajouter un peu de piquant. Je vous laisse tester. Merci.